bon salut les gars c'est lockride aujourd'hui petite vidéo et surtout dernière vidéo avant la nouvelle evo voilà donc je vous dis toujours pas un peu les je vous dis toujours pas les couleurs exact de l'evo et tout et voilà sachez que l'evo arrive bientôt vous voyez il ya des pièces poncées partout le cadres en cours de ponçage qui vont partir en peinture là actuellement je filme le samedi 26 je crois qu'on est et je viens de me casser la gueule je me suis pété le poignet donc voilà avec cette moto je me suis en train de lever je suis tombé je vous montrer les dégâts un peu plus tard mais voilà en tout cas c'était juste pour vous dire que la nouvelle evo arrive donc j'ai toujours deux trois pièces à vendre d'ailleurs donc c'est tous deux selles et puis voilà donc l'evo avance je vais faire une petite pause youtube du coup pendant ce temps donc voilà cette vidéo était surtout là pour vous prévenir sur youtube pour ceux qui me suivent pas sur instagram du coup parce que sur instagram je les connais déjà dit pas mal de fois que je vais j'allais arrêter les vidéos pendant un moment n'hésitez pas à y aller sur mon petit instagram d'ailleurs je vous le mettrai mais voilà pour vous dire que la nouvelle evo arrive les anciens carrénages qu'il y a là bas sont vendus enfin ils sont pas encore partis mais normalement c'est vendu et puis voilà donc petite pause youtube normalement je reviens mi mai avec une evo qui devrait être une dinguerie je l'espère vraiment et puis voilà donc moi je vous retrouve mi mai pour la nouvelle evo ça me fait bizarre de faire une petite pause youtube mais j'en suis un peu obligé j'avais décidé de faire une pause même avant cette blessure et d'ailleurs du coup je vais vous montrer un peu les dégâts de la blessure donc je vais essayer de tenir la gopro comme ça bon ça c'est ma tenue crosse déjà voilà quoi on voit un peu l'état de de la tenue les gants manger quoi il ya des trous c'est du gruyère le pantalon j'ai glissé sur le cul mais il n'y a rien une très bonne tenue crosse c'est de l'allée du alfin sar de toute façon et là c'est celui là qui a bien frotté je crois là j'étais full équipé là le dos il a bien frotté le casque je n'ai pas c'est un pot de kill mais voilà je vais vous montrer un peu les dégâts sur la moto avant de finir cette petite vidéo qui va être très courte franchement je ne vais pas vous mentir c'est une vidéo courte surtout pour prévenir du coup de ma petite absence qui va arriver durant un peu plus d'un mois et demi voilà donc là il ya la moto je vous éclaire comme ça j'avais mis la petite boîte à l'air et tout donc en dégâts bon il ya juste ça qui est qui est plié ça c'est pas grand chose mais le plus gros ça reste quand même là le cadre il est mangé de chez manger j'aurais idée pété mais complètement il était déjà pété là bas à la fixation moteur je comptais changer ce cadre donc ça va mais franchement des gars c'est pas pas fou je crois qu'elle n'a même pas touché la bavette pourtant je me suis retourné je comprends pas les radiateurs ils ont rien genre la moto est bien tombé je ne sais pas comment c'est possible mais en fait elle est tombée dans le fossé donc dans l'herbe c'est pour ça qu'elle n'a pas eu grand chose mais voilà j'ai eu une petite chute en apprenant à lever c'est de ma faute j'avais pas le réflexe du frein du coup poignée cassée heureusement j'ai qu'une attelle et pas un plâtre comme l'été dernier mais voilà du coup petite vidéo qui était juste là pour vous prévenir que la nouvelle évo arrive sans trop de montage vidéo simple et du coup moi ben ça me fait bizarre de dire ça mais je vous retrouve dans un mois et demi deux mois vers mi mai avec une nouvelle évo devrait tout défoncer et vous plaire à fond ça va être une dinguerie donc voilà à une prochaine dans un peu de temps